Bonjour Frédéric. Bonjour Linda. Alors Serenao est un spécialiste du traitement automatisé des emails et de la relation client. Qu'a changé le Covid justement dans la relation client ? Excellente question. C'est vrai que ça n'a pas changé des choses que dans la relation client, mais au niveau relation client, le Covid, ça a amené une attitude différente de la population vis-à-vis de l'automatisation. Il n'a pas eu le choix, le public, les enseignes ont été obligées de mettre en place des systèmes digitaux automatisés pendant la période où les ressources humaines étaient difficiles à mobiliser, pour des raisons qu'on connaît. Donc ça les a habitués à avoir cette réponse qui vient d'une machine en face plutôt que de faire appel à une personne. Les personnes n'étaient pas disponibles, mais du coup, il y a eu aussi une capacité à servir des demandes qui étaient un petit peu moins pressantes parce que les gens étaient moins occupés. Il y a eu une baisse d'activité dans cette période-là. Donc côté population, je dirais que c'est effectivement cette acculturation de la technologie dans la relation client. Et puis après côté entreprise, le fait de ne pas avoir eu le choix, ça a créé un besoin qui a créé une mise en œuvre avec des projets. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que finalement, ça a été un franc succès. On a eu des résultats sur le temps de réponse, sur la durée de traitement qui ont fait que ça a motivé pour faire durer la situation après le Covid. Et aujourd'hui, les deux parties ont gardé des habitudes de cette période-là. D'accord, très bien. Alors nous parlions beaucoup de chatbots avant le Covid. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on en parle un peu moins. Est-ce qu'il faut comprendre que les chatbots ont été en grande partie un échec ? En tout cas, la première génération, oui, parce qu'elle a fait des promesses qu'elle n'a pas pu tenir. L'idée, c'était qu'un chatbot, ça allait répondre à tous les problèmes de clients. Et pourtant, les problèmes de clients, ce n'est pas que d'apporter une réponse comme une FAQ. Et c'est ce que faisaient ces premiers chatbots. Quand on a un contact avec un conseiller, il répond, donc il utilise effectivement la communication, mais il agit aussi. Il fait des tâches. S'il doit modifier une réservation, il le fait. Le chatbot ne pouvait pas le faire. Donc finalement, on avait un premier contact qui n'aboutissait pas, qui nécessitait une réitération avec un deuxième contact devant un conseiller qui, quelque part, avait le même travail à faire qu'avant. Et le client n'avait pas avancé non plus avec cette réponse. C'est ce côté déceptif qui a ralenti la pétence pour ce média-là. Aujourd'hui, il y a d'autres bots qui fonctionnent très bien. Et on a plusieurs exemples en production sur du callbot, du mailbot qui traite en Asakron, mais aussi le chatbot finalement. Et pourquoi ils sont plus efficaces, c'est deuxième génération ? Parce qu'ils font le traitement. Ils automatisent aussi les tâches. D'accord. Donc la deuxième génération des chatbots est plus efficace. Exactement. D'accord. Et il faut maintenant que les entreprises qui ont vécu des déceptions sur la première génération se remettent, se remotivent finalement sur cette thématique-là puisqu'il y a vraiment de très gros gains à la clé. D'accord. Donc si je comprends bien, Sireno croit beaucoup à l'hybridation pour prendre le meilleur de l'homme et le meilleur de la machine. C'est exactement ça. En effet, puisque l'automatisation dont je parle, elle va pouvoir être faite autant que la machine peut apprendre. Si le cas de notre client qu'on essaie de traiter, il n'est pas connu ou il ne peut pas être industrialisé, là, la robotisation n'a pas d'effet. Donc il faut avoir cette approche combinée où on met l'humain face à la thématique où il y a de l'empathie attendue par le client parce qu'il a une colère à libérer ou alors la complexité de la demande qui va faire qu'on ne peut pas la traiter autrement que par la créativité humaine. Et puis pour tout le reste, c'est un vrai travail de robot qui convient de ne pas donner aux humains puisque ça les épuisera au quotidien. Et donc là, tout ce qui est répétitif, les bots de toute nature peuvent le faire. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Avec grand plaisir.